Salut ! Ça va ? Tu me vois bien ? C'est bon ? Je suis de retour dans ma chambre à l'INSEP. Attends, ça a commencé ou pas ? Ah d'accord ! Donc physiquement, je me sens plutôt bien. J'en ai profité pour le confinement. J'ai perdu du poids, donc avoir une certaine rigueur pour justement ne pas perdre de temps avec tout ça à la reprise. Non, non, je n'ai pas trop perdu. J'ai perdu un peu de muscles, mais pas vraiment de poids. Parce que du coup, j'ai pris un peu de gras avec. Après, c'est plutôt techniquement où c'est vraiment dur la reprise. Mais je n'ai pas d'inquiétude, ça va revenir au fur et à mesure avec les entraînements. Le corps, ça fait un moment qu'il n'y avait pas travaillé, donc il commence à le sentir. Mais franchement, ça fait trop du bien de pouvoir se redéfouler de nouveau. J'ai repris le 21 mai, donc à la fin du confinement. Bon, comme on ne pouvait pas tout faire au niveau judo, et que les sports de combat sont encore interdits, on a travaillé des axes qu'on n'a pas l'habitude de développer. J'ai repris la semaine dernière, j'ai fait deux entraînements. Cette semaine, j'ai l'opportunité d'en faire qu'un. Et après, à partir de la semaine d'après, je vais pouvoir recommencer à m'entraîner au minimum trois fois par semaine. Au niveau des combats, je pense que ce ne sera pas tout de suite. On n'a pas de date précise. Après, pour les compétitions, c'est pareil. On ne sait pas du tout quand ça va reprendre. Parce que là, le plus dur, ça va être les entraînements, parce qu'il n'y a pas trop de date de compétition. Donc, c'est un peu chiant parce qu'en tant que sportif, honnêtement, l'entraînement, il en faut et tout le monde est là, mais ça ne remplace pas une compétition où il y a l'adrénaline et tout ça. Là, tout de suite, heureusement qu'il n'y a pas de compétition, parce que à mon avis, ce serait cata. Mais oui, c'est clair que j'adorerais pouvoir avoir une compétition d'ici deux, trois mois. J'espère qu'on en aura parce que sinon, ça fera quand même plus de tenants en compétition. Donc, ça peut faire long, surtout une année avant les Jeux. Donc, au niveau de la RATP, on discute de comment on va s'y prendre cette année. Si on réfléchit à une reconversion pour après les Jeux ou peut-être commencer cette année pour anticiper. Par rapport à la RATP, ils continuent de m'accompagner jusqu'à j'ai mon contrat qui va jusqu'en janvier 2021. J'ai eu la bonne nouvelle que mon contrat était bien prolongé pour l'année prochaine. Donc, je suis trop, trop contente. Je suis encore à la RATP au moins pour un an et ça fait trop plaisir. Pour cet été, alors là, on part dans deux semaines. On s'en va faire un stage d'un mois à Font-Romeu. Je suis actuellement en stage à Ops avec mon club. Le stage est un stage cohésion. J'ai un stage équipe de France fin août. On va aussi en profiter pour pouvoir créer des liens dans le groupe. Un but de retrouver un certain esprit d'équipe. Continuer sur les six semaines où on a travaillé d'autres choses. Je trouve que ça va permettre de revoir vraiment mes partenaires de l'équipe de France. Donc, ça va être sympa. C'est sympa.